alors bonjour à tous, je ne sais pas si le commentaire fonctionne, mais bon, il n'y a pas beaucoup de nouvelles sur la vape et moi-même, je n'écris plus trop sur le truc, parce que j'ai d'autres choses à faire la vape tourne assez en rond en fait, et surtout, il n'y a plus beaucoup de produits de vape à cause de ce qui se passe en Chine donc, ça, on prévoyait déjà, en fait, et ça semble se confirmer, c'est-à-dire qu'il y avait autre chose que je voulais dire avant je ne m'en rappelle plus trop, tata, 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 ouais, ouais, donc, on s'attendait à cette baisse de régime de la vape puisque la plupart des vrais produits pour l'année sortent à partir d'avril, pour avoir la période estivale, etc et donc, janvier, février, en tout cas, c'est vraiment le calme complet parce qu'il y a toujours le nouvel an chinois chaque année, qui dure deux à trois semaines et c'est malheureux pour les chinois, parce que c'est leur seule vacance de l'année et en termes de rythme de travail, c'est démentiel chez eux parce qu'ils travaillent toute l'année, d'un seul coup, en fait et c'est pendant leurs vacances, leurs seules vacances de l'année, qui sont obligatoires le revenu en chinois, c'est une loi, c'est que même si tu as envie de travailler, non, tu ne peux pas tu dois retourner chez toi, donc, en général, ils le retournent chez eux, dans la campagne, etc parce que souvent, en fait, un travailleur chinois travaille année, année par année ce n'est pas des carrières sur plusieurs années, il travaille un an, ensuite, il retourne chez lui et avec l'argent, il fait autre chose, il peut construire sa maison, il peut s'occuper de sa famille donc, même dans une année habituelle, où tu as le nouvel an chinois, tu as deux semaines minimum d'absence, et tu as aussi une troisième semaine, même quatrième semaine ou parce que les mecs qui sont retournés à la campagne, ils ne reviennent pas donc les entreprises doivent remplacer une partie de leur personnel et là, tu as eu le coronavirus, dont l'épidémie médiatique est beaucoup plus importante que l'épidémie biologique, d'accord, oui, c'est une maladie pas potentiellement grave, puisqu'il y a deux conditions de mortalité, c'est pas non plus... voilà, mais tu as tous les médias qui se sont félicités de... de tout et n'importe quoi, en fait donc, c'est une épidémie qu'il faut surveiller, mais c'est pas non plus la peine de paniquer à mort mais, la Chine n'a pas plaisanté, elle n'a mis qu'à les montaux le pays en quarantaine notamment de Xinjiang, qui est ce secteur industriel majeur et donc, il y a tout un article de VipinPost, qui est assez complet, qui revient dessus et que voilà, est-ce que le coronavirus a dit bien, quand il a séché la vape pas forcément, parce que justement, comme il y avait le... c'est tombé pendant le nouvel an chinois la plupart des gens ont encore des stocks, que ce soit en termes de vendeurs, etc. mais, il y a plusieurs problématiques, c'est que une grande partie des entreprises chinoises, en fait elles ne sont qu'à 5 ou 10% de leur efficacité c'est-à-dire que si une entreprise a 200 personnes il n'y en a que 20 qui n'ont plus revenu l'embargo de la Chine de la quarantaine devait lever le 10 février et ça a été étendu jusqu'au 17, donc on est le combien déjà ? on est le 15, on est le 14 donc ça va être pour lundi prochain mais cela signifie qu'ils vont commencer à travailler donc il faut qu'il y ait une semaine, 10 jours de plus pour une potentielle ELEAPRO en sachant que cet ELEAPRO va être uniquement de tout ce qui est ancien produit qu'est-ce qu'on a eu ces derniers temps en termes de nouveautés ? tu as le Nautilu GT qui s'inspire du design de Typhoon tu as le matos RDTA dont je n'ai pas beaucoup entendu parler tu as Geekvap avec son IGS Boost notamment le RDTA aussi il n'a pas le pod reconstrucable etc. tu as quelques pods qui sont sortis en termes de matos pur il n'y en a pas tant que ça donc il n'y a que des produits de 2019 et en fait aujourd'hui il y a les grossistes ils sont un peu dans la merde puisque leurs stocks sont en rupture mais surtout les grossistes gardent chacun leurs stocks et ça c'est où il n'y a pas de meilleur moyen c'est-à-dire que quand il y a une pénurie entre guillemets temporaire les grossistes se cèdent mutuellement s'il y a une petite pénurie s'il y a une petite rupture de stock mais là comme on ne sait pas combien de temps ça va durer en fait chacun garde les stocks chez lui et donc c'est le meilleur moyen de créer une pénurie comme je l'ai dit pour les shops pour les VT Vap Shop il y a des bilans mitigés ou autre parce que tout ce qui est liquide en France il n'y a pas un souci parce que tout est quasiment fabriqué en France en Angleterre personne ne va vendre que des liquides de la Chine même si chacun risque mais surtout ce qui est matos c'est surtout les résistances et ça c'est toujours un vrai problème d'avoir une liable résistance c'est un peu la merde parce que oui que ce soit dans les grandes villes il n'y a pas de soucis mais ici c'est écrit c'est que tu vois les Vap Shop dans les zones rurales c'est des petits Vap Shop avec un ou deux employés ben ils n'ont plus rien en fait ils n'ont plus rien et comme ils n'ont plus rien il n'y a plus de vent donc ils peuvent servir du jour au lendemain et cette épidémie est vraiment arrive au très très mauvais moment parce que toute la moitié de 2019 a été salopée salie qu'ils ont plus violé tout ce que tu veux par ces enculés d'Américains et leur THC de merde et là il y avait un espoir de commencer la mauvaise année même si j'avais fait une vidéo sur l'analyse de 2020 parce que ça allait empirer mais là c'est un truc de plus une dernière chose c'est que la Chine va reprendre ses activités parce qu'ils ont été extrêmement performants pour contenir l'épidémie voilà quarantaine tu franchis la ligne en 2000 balles au moins c'est efficace mais les transporteurs internationaux ils ne vont pas forcément accepter c'est à dire que si tu as des navires chinois qui quittent la Chine on sait que par exemple ça passe par l'Australie ça passe aussi par l'Europe et ces transporteurs là c'est à dire les ports de fret eux ils vont les mettre de plus en quarantaine pour une double vérification donc ça ça dépend pas des chinois ça dépend des autorités internationales et vu l'espèce de panique générale qu'il y a chez les occidentaux c'est un peu la merde parce que ça va encore rallonger la durée donc tout le mois de février je pense qu'on peut sacrifier le mois de février parce qu'il n'y aura pas de sortie ça peut reprendre normalement il faudra attendre mars et surtout l'évolution de l'épidémie pour voir s'il n'y a pas des trucs plus graves qui nous attendent etc donc c'était juste ça la pénurie elle est là pour rester elle est là pour rester et c'est catastrophique puisqu'on se réveille d'une année 2017 qui est dégueulasse et on le met ça ensuite l'OMS oui l'OMS je vais revenir c'est très court j'ai déjà parlé de toutes les saloperies sur l'OMS donc tu as une chercheuse un chercheur Philippe Poirson qui avait éclaté un petit document sur Sauvard que je pense que j'avais dit qui parlait de toute la corruption en fait liée à l'OMS en fait et on le voit ici cette femme le dit c'est que les sous-scientifiques pour évaluer la vape de l'OMS c'est Glantz Glantz et Glantz c'est un arnaqueur de la pire espèce c'est une blache c'est une blache c'est un cafard comment on voit donc il y a des questions mais ça ça n'arrivera jamais est-ce que la France et l'ambulatoire doivent couper leur subvention à l'OMS et qui contribue à à peu près à 6% même si vous le faites il leur reste encore 94% ça c'est la première chose et surtout il ne faut pas jeter tout l'OMS avec même si ces dernières années l'OMS s'est toujours rangé du côté de Big Pharma c'est comme ça c'est comme de nombreuses organisations qui ont été créées après la seconde guerre mondiale c'est limite limite c'est comme la famille la banque mondiale avec les nouveaux défis avec les nouveaux arrivants avec les nouveaux pays on sent que c'est pas la perte c'est pas la panacée sinon je vais les insulter petite bonne nouvelle c'est une étude qui est sortie qui a été rapportée par Jacques-Claude Wiesec ça a été publié dans le journal of obstétric and gynecology qui est l'impact de la vape pour les femmes enceintes la réponse est non il n'y a aucun impact en soi parce que quand une femme fume pendant sa grossesse le poids du bébé a tendance à être inférieur à la normale donc ici c'est écrit les femmes ex-blésilement vapoteuses ont eu un enfant dont le poids de naissance était de 3470 grammes 3,4 kg qui était similaire poids de naissance des bébés nés de mères non fumeuses c'est-à-dire qu'elle ne fumait pas qu'elle ne vapeait pas 3471 quand c'est quasi identique en revanche les femmes vapo-fumeuses c'est-à-dire les femmes qui vapent et fument en même temps ont eu un poids de naissance l'enfant avait un poids de naissance inférieur à la normale 3140 donc et c'est c'est pas surprenant puisque même si tu fumes un peu le risque reste le même le taux d'allaitement des vapoteuses exclusives est également supérieur aux fumeuses mais qui a été plus faible que les non fumeuses donc voilà il y avait tout parce que tu as toujours ces putains d'avertissement les revues sur youtube interdiction aux femmes enceintes techniquement cette étude montre que cet avertissement ça n'a aucun intérêt qu'est-ce qu'il donc en termes de nicotine comme la femme enceinte très régulier qu'on somme pour deux même si voilà donc il lui faut une plus grosse dose de nicotine parce que son métabolisme c'est pas l'enfant non le fœtus ne va pas on n'a pas encore de matos pour ça des matos fétales donc voilà son métabolisme est beaucoup plus rapide donc il lui faudra beaucoup plus de doses de nicotine l'idéal serait de le combiner avec les patchs donc c'était une bonne nouvelle donc en plus des vraies études sérieuses par des gens qui qui veulent que la vape soit reconnue et c'est une étude sérieuse c'est 8500 enfants ça a été c'est une étude prospective c'est à dire que on a quand on a vu des femmes vapoteuses aller en consultation de grossesse et on les a suivis pendant un an ensuite on a regardé les poids donc c'est assez robuste donc pas de vapotage passif quand vous vapez à côté de quelqu'un le quelqu'un en question il ne va pas crever bon il va crever plus tard de vieillir mais il ne va pas crever de vous pas de problème avec les femmes enceintes il n'y a pas non plus de problème sur tout ce qui est asthmatique ce genre de truc il n'y a pas de problème pour les maladies pour les personnes atteintes de maladies cardiaques donc voilà même le truc même moi je croyais ça que la mycotine était un stimulant il y avait un effet sur l'aspect cardiaque c'est pas c'est pas c'était une après ça c'est pour les initiés c'est à dire pour ceux qui sont provables le mec qui est anti-vap ben ils sont fous en fait il ne va jamais lire ce type d'études et lui il va continuer à lécher ses commandes de glandes et compagnie donc voilà c'était plus pour ça bien une vie de vape en chine on est dans la merde l'OMS qui est corrompu et si vous êtes enceinte et que vous vapez exclusivement continuez à vape ça ne pose pas oh oui j'avais oublié youtube alors j'avais dit dans la censure de la vidéo l'une des dernières où il suffisait de supprimer les liens vers les sites de vape qui vendent du watos pour être à l'abri absolument pas puisque Vépine Vivique et beaucoup de très gros youtubeurs même ceux qui ont un million d'abonnés se font décapiter donc il faudra trouver une autre plateforme c'est à dire que même si tu ne mets aucun lien sur cette putain de chaîne ils vont te dégager c'est comme ça youtube est anti-vape parce que youtube est fondamentalement démocrate il est démocrate il n'y a pas plus anti-vape que il y a aussi Trump qui veut créer une agence spéciale uniquement sur les produits de daba qui donc la FDA ne serait pas gérée ne gérée pas les produits de daba donc incluant les produits de vape on ne sait pas trop si ça va se faire et surtout qui sera responsable de ce truc là si c'est glant on est mort donc voilà à peu près ce que je voulais dire pas beaucoup de nouvelles je ferai des vidéos quand ça me prendra l'envie ça peut être une fois tous les ans ou une fois tous les mois donc merci et à bientôt